bonjour je tiens de me présenter je m'appelle Noëlle Zouro, doctorante à la faculté de Notofeil, parcours géologie. Aujourd'hui on va présenter un programme informatique très important. Ce programme s'appelle Grazista. Ce logiciel informatique nous permet d'effectuer une analyse rapide pour avoir un calcul statistique granulométrique. Comme vous voyez ici, voilà c'est Google. Vous tapez sur Google, pour avoir ce logiciel, vous tapez Grazista Agrion Sales Distribution, ça veut dire la distribution des grains. Comme vous voyez ici, vous cherchez Grazista Form Excel. Il a été là, ici. Voilà, comme vous voyez, le logiciel est téléchargé. Vous tapez ici, vous les activez pour que vous puissiez mettre les résultats en grammes ou bien en pourcentage. Comme vous voyez, ici sont les fractions, pas les fractions, ou bien en pourcentage. Ce logiciel nous permettra d'avoir un calcul statistique pour les deux cas, soit par les lasers granulométriques, soit par les lasers granulométriques, ou bien en phi, ça veut dire en calcul logarithmique. Si vous voulez avoir le calcul en lasers granulométriques, vous tapez sur laser granulométrique. Comme ça, ici, dans notre cas, puisque je n'ai pas de résultats, le logiciel ne travaille pas. Par contre, ici, dans un travail que j'ai déjà effectué, comme vous voyez, single, simple, data and food, ça veut dire j'ai un seul résultat en grammes, single, simple. Ici, vous voyez, comme vous voyez, voilà les micros, les tamis qui sont étés là, en fonction de pourcentage, bien en grammes. J'ai mis, j'ai cliqué sur quelques statistiques. Voilà les résultats que j'ai obtenus, en microgrammes et en phi. Soit on fait un algorithme, soit en micromètre. Vous voyez les résultats qu'on a trouvés, par ce manuel, ou bien ce programme. Ici, par la suite, vous trouvez les calculs en fonction de MEAN, SORTING, SCREEN, 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 SCREEN TODIS, selon le type, bien les résultats que vous voulez. Et ici, on a une comparaison entre FOLK et WORLD. Ici, par conséquent, vous trouvez multiple simple data input. C'est le cas dans... Si vous avez plusieurs, plusieurs tamis, plusieurs calculs, où vous mettez, vous mettez les classes, ici, en fonction de... soit en grammes, soit en pourcentage. Et vous faites calcul statistique, et vous aurez par la suite les résultats. Voilà, ici, le graviscent, mat, diagramme, le diagramme de gravier, de sable, de limon. Voilà les résultats que j'ai obtenus dans mon calcul. Il est en 100% sable, ou bien argile, mat, 100% mat, mat, ça veut dire argile. Par la suite, vous trouvez ici, la distribution en filles, la cumulative. Alors, voilà, ici, le calcul cumulatif, par le solution, par ce programme. C'est un programme très facile, et qui vous aide à calculer facilement, sans avoir calculé manuellement. Voilà la distribution en micron. Voilà, on peut avoir même les calculs en cumulatif en micron, ainsi de suite. Soit en micron, soit en filles. la distribution, le diagramme. Donc, merci de votre attention. J'espère que mon tutoriel sera simple et... ... 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